Youtube ! Greux ! C'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose une assiette qualitatif d'un nouvel épisode de la suite sur Bioshock Infinite Remastered Edition, ou pas. Puisque c'est un mensonge, on n'est pas sur un remaster, c'est juste qu'on est sur un jeu qui a été porté en même temps que les deux premiers jeux qui eux ont été remastered dans cette collection intégrale. Mais du coup, vu que le jeu a été un petit peu upgradé, voilà, on se permet d'éternes. De retour, messieurs, dans un restaurant qui s'appelle le Blue Bear Ribbon, et c'est glauque, c'est très 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 glauque. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il faut qu'on soit impassif, impassif totalement, parce que j'ai trop d'idées, trop de réflexions, trop de trucs qui me reviennent des deux premiers jeux. Donc forcément, ça risque de jouer sur beaucoup de choses à venir, donc il faut vraiment que je prenne cette aventure comme si on était sur un titre totalement à part et qui ne revient pas du tout sur les jeux de base. Le Season Pass vous a permis d'obtenir 4 pièces d'équipement. D'accord. Une amélioration dorée pour la mitrailleuse et une amélioration dorée pour le pistolet. Et what ? Hein ? Grâce à Industrial Revolution, vous recevez 500 aigles d'argent et 3 pièces d'équipement. Vous attendez au Blue Ribbon. Vous avez débloqué 3 pièces d'équipement, vous les trouverez au restaurant Blue Ribbon. Qu'est-ce qui se passe ? What ? Attends, attends, attends. Vous devez récupérer toutes les récompenses avant de rejoindre Monument Island. Vous devez récupérer toutes les récompenses avant d'avancer. Attends, je suis dans un hub, là. What the... Pourquoi est-ce que vous me suivez ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi me suivez-vous ? Je... Un ability ? Je rappelle que c'est une découverte totale. Euh... Je viens d'accéder à un hub, je crois. Je trouvais l'endroit glauque, mais alors là, je trouve encore plus glauque. C'est quoi, ça ? Parce que je sais ce que c'est un kinétoscope, mais qu'est-ce que ça raconte ? La parole du prophète présente ! Sauvons-nous de l'inauguration ! 1893, le rêve du prophète s'envole enfin ! Columbia commence son aventure et fait découvrir au monde la vision de l'Amérique ! Fin ! Incroyable ! C'est chelou, très ! Effectivement, il y en a... What the fuck ? Je ne m'attendais pas à ce qu'on vient de voir, en fait. Donc, du coup, forcément, ça me perturbe. Le prophète résistera à l'ennemi, ou... Je n'ai pas lu la suite ! 1901, les boxeurs de Pékin prennent en otage d'innocents républicains ! Le prophète et Columbia prêts à défendre l'Amérique ! Notre prophète ! D'accord. Quel remerciement pour Columbia ! Washington a comme stock arrêté ! Tous derrière le prophète ! Oh ! C'est fait avec le moteur du jeu ! Et c'est bizarre. Fin ! Bon, après, à l'époque, on ne pouvait pas non plus se permettre de faire des choses comme ça. Fin de l'intro, donc début des cadeaux en DLC. Mais je ne savais pas que j'aurais des cadeaux en DLC, du coup, ça me perturbe un peu. Enfin, genre, je découvre le jeu à zéro et tu as plein de trucs dès le début, tu vois, c'est toujours perturbant. Le pire jeu pour ça, si vous l'avez testé chez vous, c'est la version complète de Sleeping Dogs. Quand vous terminez l'introduction du jeu, vous avancez dans l'histoire. Et à un moment, ça dit, bravo, vous avez terminé le prologue et vous gagnez les DLC. Sauf que vous ne les gagnez pas tous en même temps, vous les gagnez tous les uns derrière les autres. Donc, en fait, il y a marqué machin plus machin déverrouillé. Clique, tu avances, machin plus machin déverrouillé. Et c'est-à-dire comme ça pendant un bon gros 5 minutes. Et waouh ! C'est long un peu quand même, tu vois. Bienvenue messieurs dames, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce second épisode. On a rejoint une sorte de hub. Je ne sais pas, c'est perturbant. Il y a un monsieur qui est mort, là. Je viens de me rendre compte. Ok. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je fais le plein de contenu. Ok. Très bizarre, très bizarre. Bon alors, mes cadeaux, c'est quoi ça ? L'équipement vous procure des compétences uniques. Vous ne pouvez en porter que 4 à la fois. Une par type. Gérez votre équipement depuis le menu du jeu. Equipement, chapeau, poing électrique. 70% de chance d'étourdir un ennemi au corps à corps. La victime émunéra pendant 4 secondes. Ok. Mais du coup, attends, j'ai fait prendre, mais ça l'équipe au passage ? Le pantalon soldat fantôme. En tuant un ennemi avec un piège de tonique, son arme a 70% de chance de se transformer en un allié fantomatique pendant quelques secondes. The fuck ? Et du coup, tout ça, ça se gère depuis l'inventaire. Les battes, frappe chirurgicale, dégâts de vos armes, plus 50% sur l'aérotram. Qu'est-ce que l'aérotram ? La taille du chargeur de toutes vos armes, plus 75%. Ouais, pourquoi pas. En vrai, j'ai l'habitude de jouer sans avoir de munitions, donc pour le... Coup. Pourquoi j'ai entendu un ascenseur ? Prendre infusion. Augmente la santé, la capacité de votre bouclier, la quantité de cristaux que vous pouvez tenir. D'accord, donc ces trucs-là, ça va être des... Des, des, des... Merde. Bah, des trucs de level-up, en fait. Excellent. Ok, bah on va en mettre un dans chaque catégorie. Voilà, comme ça, on sera un partiel du début. Et donc, tout ça, c'est cadeau. On l'a pas dans le jeu de base, on est bien d'accord. Excellent. Monsieur a recommencé. Oui, monsieur a recommencé parce que du coup, les plombs ont sauté hier. Donc, en fait, l'épisode 1, je les reboot. Mais ça y est, enfin on avance. Le taureau enragé. Vous reposez vos ennemis que vous attaquez au corps à corps. Excellent. Attends, carrément. Donc là, j'ai mes 4 équipements de base et en fait, maintenant, je récupère ou je remplace. Lorsque vous tuez un humain possédé, il explose. Les ennemis à proximité subissent 360 points de dégâts. Alors, je sais pas ce que c'est un humain possédé, donc pour le moment, on va dire qu'on prend. J'ai pris la charge du taureau, par contre, je l'ai équipé. Lorsque vous trouvez des voxophones, vous gagnez également des aigles d'argent. Excellent. Alors, excellent, mais c'est limité. Vas-y, plus de sous. Plus de sous, parce que j'ai l'impression que les sous, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Ok. On m'avait parlé d'une skin en or, je crois, pour les armes. C'est où ? Encore ? Eh, vous voulez pas arrêter de me donner des cadeaux ? Dégâts infligés au Zondyman. Oh la vache. Mais en fait, le problème, c'est que ce truc-là, ça spoil un peu le jeu, quand même. Enfin, genre, tout ça, j'aurais pu le découvrir, mais... LINGO D'OR ! Non, il n'y en a pas d'autres. Euh... LINGO D'OR ! La vache ! Mais du coup, ouais, ça veut dire que maintenant, je le sais. Je vais les affronter, ces trucs. Qui s'appellent des handyman. Vous vous déplacez plus vite lorsque vous esquivez. Ah, comment on esquive, du coup ? Déplacer latéralement ou reculer ? Alors, va falloir qu'on voit ça, parce que... Les ennemis le font, et je sais pas comment on fait. Lorsque vous mangez un Nanka, vous vous déplacez 50% plus vite pendant 3 secondes. On bat les couilles. Je m'en bat les couilles. Comment tu... Attends. Su... Non. Non. J'ai peut-être pas la capacité encore. Merde ! Merde ! Excusez-moi. Prendre bouclier. Ajoute un champ magnétique à répulsion pour améliorer votre défense. C'était quoi, ça ? Surprenant. Surprenant que ça fonctionne. Surprenant qu'il soit toujours en vie. Un champ magnétique à répulsion autour de soi. Mais vous êtes qui, vous deux ? Déjà, ça ne te tue pas. C'est très vrai. On dirait... Oh, putain, comment il s'appelle ? Euh... Dans... Ah, attends. Ils en ont fait des films. Euh... Ce sont des films d'horreur avec justement un couple qui traque des trucs du paranormal. Ah, comment il s'appelle ? Je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a même eu une trilogie de films d'horreur là-dessus. Et ce couple, il est toujours plus ou moins à l'intérieur des... Bah, des films. Mais du coup, on ne sait jamais trop quel est leur lien avec tout ça. À part qu'ils chassent le paranormal, quoi. Le père Comstock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi ! Je suis chargé de rédiger sa biographie. C'était eux sur le bateau ? Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir. Mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors je lui ai dit... Mon père, vos zouailles paieraient pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins ? Alors, le prophète m'a regardé. Et il a répondu... 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. Je ne le sens pas. On me dit dans le chat qu'apparemment, les deux zouaves, là, c'était eux qui conduisaient le bateau quand on a commencé l'aventure. Ouais. Ok. C'est encore plus chelou, cette histoire. Ah ouais, c'était eux. Ah bah super. Ah bah tip top. Comment on fait pour bénéficier des armes en or ? Parce que du coup, ils ont dit qu'on pouvait faire un truc depuis l'inventaire. Ok, donc là, je fais mes équipements. Donc dégâts de vos armes, 50% sur l'aérotramme. Je ne sais pas ce que c'est l'aérotramme. Alors, ce que vous tuez, on est bien possédé. Andiman. Allez, on va prendre la course du casemar. Le taureau enragé parce que forcément, la taille du chargeur, ça compte. Et l'édition spéciale, lorsque vous trouvez des voxophones, vous gagnez des... Comment ça s'appelle ? Des aigles d'argent. Oui, on va dire des dollars. Donc les upgrades, on n'a pas encore pour le moment, mais on sait que ça existe. Pareil pour les pouvoirs et les voxophones, c'est à peu près tout. Je ne sais pas, je pense qu'il nous manque... Je ne sais pas, une sorte de magasin ou de râtelier. Ouais, 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 ouais. Et bien, je ne sais toujours pas comment faire des pas latérales. Et je ne sais toujours pas comment utiliser ma skin en or. Je veux un pistolet en or ! Même si j'aime beaucoup celui-ci. Mais c'est grave stylé, hein. Et donc là, il faut que j'attende qu'il y ait un truc qui se connecte, c'est ça ? Comment je fais ? J'ai envie de sauter. Pour saisir un point d'accroche, regardez-le et appuyez sur A. Et si je m'accrochais avec ce grap-ciel ? Là ? Mais mec, ce n'est pas possible, tu as fait un saut de 14 mètres ! D'accord ! Oh la vache. Frappe depuis l'aérotram. Ah, c'est ça l'aérotram ! Ok ! Je comprends le jeu vidéo. Oh, ça a l'air incroyable. Ok, ok. Oh, c'est sympa comme feature, ça va. Par contre, ça fait un petit peu peur aussi parce que si demain, il propose un nouveau Bioshock, il y aura forcément une notion de monde pseudo ouvert ou quoi. Donc on peut s'attendre à tout et rien en même temps. Ok. Frappe depuis l'aérotram. Let's go ! Ok, et ça one shot. Excellent ! Oh ! Mitrailleuse. Oh mon gars, la mitrailleuse. Ok. On a la mitrailleuse. On est noise. Ok, j'aime bien. Pardon, je cherche des secrets. Je ne sais pas s'il y en a, mais je cherche des secrets. On ne voyait pas leur visage sur le bateau, mais ils ont le même comportement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, quelqu'un saurait retrouver le couple dont je parle. Oula. Le couple dont je parle, qui normalement sont adaptés de livres en plus, je crois, pour enfants. Ce n'est pas les livres de Grimm, mais je ne sais plus c'est quoi. C'est genre chair de poule. Ça fait que c'est un couple, un homme et une femme qui chassent le paranormal. Vu que Kazma, il est trop con, il n'a pas les rêves de lui-même, tu vois. Donc il est obligé de demander à sa commu. Niquez-vous ! Par contre, il va falloir qu'on ait les bons réflexes. Parce que pour le moment, on ne les a pas encore. Je ne vois que dalle. Voilà, nique-toi. Tire en rafale, 1 sur 150. Let's go ! Oh là, ça va être tellement plus laguère. Ils sont où les gens ? J'ai entendu une voix. Qui m'agresse ? Qui m'agresse ? Oula, il y a un robot là-bas. Oh, il y a un robot là-bas. Ok, mon gars. Clac, 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 clac. Arrête de tirer ! Nique-toi ! Ah ! Putain, ça fait moins de dégâts, hein ! J'ai plus de piles ! Nique-toi, toi ! Voilà ! Merci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour. Ok, t'es sous, on veut-tu, on voit là. Du coup, t'as un bouclier. Oui, si j'ai un bouclier. Mais je crois qu'il remonte tout seul, en plus. Parce que j'ai pas trop checké, mais je vois qu'il est revenu de lui-même. Je check pas ce que je récupère à chaque fois. J'aurais peut-être regardé. Lâchez cette arme ! Qui me dit ça ? Qui me dit ça ? Tu veux quoi, toi ? Je vais battre ! Je peux pas, genre, sauter, puis Y ? Genre, faire l'élimination, comme sur un aérotram, mais sans être sur l'aérotram ? Oula ! Des connards, tu en vois là ! Ouais, c'est plus action, hein ! C'est plus action, j'ai pas les bons réflexes ! Ok. Je rappelle, on joue en difficile. Et cette fois, on va le sentir. Y a des dames ? Oh, putain, oui ! Oh, y a des dames ! Incroyable. C'est marrant, parce que, vu leurs idéaux, j'aurais pas cru, tu vois. Ah, si ! Donc, vous acceptez pas, les gens de couleur, mais par contre, y a des dames au combat. En 1912 ! Foutez bien de ma gueule, quand même, hein ! Hmm. Oula ! Pourquoi elle avait de la barbe à papa sur elle, elle ? Elle est cinglée, hein. Couché ! Vas-y, fume-le ! Putain ! J'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à l'avoir. Sop ! C'est bon ! Ok, rebouille avec moi ! Rien, rien ! Oh, c'est compliqué ! En fait, je sais pas trop où donner de la tête. J'avoue, je m'attendais pas vraiment à ce que ça soit aussi nerveux, en fait. Qui se vénère ? Qui se vénère ? Voilà, nique-toi ! Là, ça veut me niquer aussi. Les carreaux, ils sont increvables, forcément. Qui m'embrouille ! Arrêtez de m'embrouille ! Wouhou ! Me niquez ! Vous ! Voilà, toi, t'es avec moi, on a dit. Toi, t'es pas avec moi. Y'a, madame. Voilà, ça dégage. Y'en a d'autres ? Là ! Parfait ! Ah, je peux pas l'éliminer ! Moi, je peux pas l'éliminer. Plus de munitions. Ah, merde ! C'est bon. Ok. On a ton note, hein. Tant qu'ils sont avec moi, même s'ils ont zéro PV, ils vivent. Par contre, dès qu'ils sont plus avec moi, on arrête de jouer. Oh ! Ah, et là, tu veux bien que je pète les carreaux. Tu te fous de ma gueule ? Tout à l'heure, quand j'étais au loin, tu voulais pas... Et ça, je peux pas le prendre ! D'accord. C'est trop bizarre. Des fois, ça veut. Des fois, ça veut pas. Et merci à toutes les personnes qui ont joué l'aventure. Se t'avez-vous confortablement, messieurs-dames. Bye, au choc, infilite ! Ouais, je commence à comprendre pourquoi le jeu est controversé. On est vraiment pas sur le même mood. On est vraiment pas sur le même mood. Mais attends, mais là, ça descend toujours plus. Mais what ? Mais j'ai pas oublié des trucs en haut, là. Oh, je suis pas sûr de tout capiche. Oh ! Mais attends, mais s'ils commençaient à avoir de la verticalité, je vais zapper des trucs. Je vais zapper des trucs, ça va être infâme. Oh non, c'est mort, je veux pas louper des trucs. Ok. Enfin, pas des trucs importants. Tu peux, dans une aventure unique... Verrouiller. Les objets secondaires vous donnent la possibilité de trouver des ressources de valeur. Ouvrez l'œil pour essayer de repérer la clé permettant d'ouvrir le coffre. What ? Trouver la clé correspondante à la serrure... Quoi ? Fuck ! Ouais, c'est possible, en une seule aventure, d'avoir toutes les capacités maxées ? Une clé ? Où la clé ? Il a pris cette boîte au cours d'une de leurs cérémonies secrètes. Où la clé ? Je sais qu'elle renferme quelque chose de valeur. Le problème, c'est qu'Hotus est un imbécile. Il n'a pas cru bon de prendre une clé au frère à plume pour ouvrir ce truc. Une quoi ? Attends, une quoi ? Une pierre à plume. Il a pris cette boîte au cours d'une de leurs cérémonies secrètes. Et je sais qu'elle renferme quelque chose de valeur. Le problème, c'est qu'Hotus est un imbécile. Il n'a pas cru bon de prendre une clé au frère à plume pour ouvrir ce truc. Frère à plume ? C'est quoi un frère à plume ? C'est quoi un frère à plume ou une frère à plume ? Bonjour. Ami ou inmi ? Ami ou inmi ? Bon, ok. On ne le tuera pas, il ne cherche pas la merde. Par contre, je te préviens ! Si tu fais le moindre faux pas, je te dézingue. Un frère à plume. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, donc il y a des lingots à trouver. Merde ! Les clés et les casmas, elles sont dures à trouver ou pas ? En tout cas, je ne sais pas trop ce que je cherche en fait. C'est une vraie clé ou ça ressemble à une clé ? Ou ce n'est pas du tout une clé ? En tout cas, si j'avance, c'est mort, je ne peux pas revenir. Frère à plume, les indiens, Je ne sais même pas de quoi on parle. Frère à plume, je ne sais pas du tout de quoi on me parle. Si tu m'avais donné un verrou ou un truc à crocheter, je t'aurais dit ok, mais là... Vous ne savez pas ? Oh, damn ! Mais attends, mais là, je peux revenir ou pas ? Là, je peux revenir. Ok. Ah, je suis curieux. Je veux bien... Je veux bien que quelqu'un regarde un petit truc sur internet. Regarde un petit truc sur internet parce que je ne sais pas ce que je cherche. Là, si je vais ici, je peux revenir ou pas ? Ok, je peux revenir. Ouais, si quelqu'un peut au moins me donner un indice sur le premier que je comprenne parce que là, je... Ouah, je ne comprends pas. Attendez, 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 attendez. Non, non. Tranquille. S'il faut, le jeu va juste me dire quoi faire. Jusqu'au moment où je ne pourrais plus faire demi-tour. Boîte aux lettres. D'accord. Oh, ça a l'air un peu compliqué, cette histoire, hein ! Ça a l'air un peu compliqué. C'est le genre de jeu que tu peux maxer uniquement que quand tu as un guide avec toi, une soluce ou autre. Ou que tu l'as fait une première fois et que... Et que tu connais un petit peu le jeu. Mais nous, on est des casemains, on fera mieux. Alors, j'ai bien une idée, mais c'est un peu plus loin. Ah ! Vous savez peut-être ce que c'est. Mais du coup, chaque clé est unique, ça veut dire. Oh, la merde. Attends, je peux ressortir, là ? Ok, je peux ressortir. Ne faites pas des coups comme ça, hein. Parce que louper un coffre, ça va me vénérer. Bonjour ! Je cherche une clé. Une drôle de... On ne bouge pas ! Par contre, je n'ai pas le bon réflexe. À chaque fois, je veux viser. Mais... Wow ! Wow ! Ok, les têtes, ça part. Je ne sais pas où est la tête du monsieur. Une autre tête, peut-être ? Bonjour. Ah oui, c'est une dame. Effectivement. Wow ! Wow ! Ok, il est avec moi. Il est avec moi, pas de panique. Je recrute des gens en allant. Une clé, une clé, une clé. Mais qu'est-ce que je cherche ? C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Toi, tu es morte, même si tu me fais bader avec ta tête. T'es chiote. Hein ? Mais qui se vénère encore, là ? Un grand machin qui fait du feu ! Je vais canner ! Attendez, attendez, attendez ! Je recharge ! Barrez-vous ! Casse-toi ! A l'aide. C'est bon ? Oh my ! Ok, qu'est-ce qu'on a ? Cigarette. J'ai récupéré un truc dans le sac. Oh, allez, il n'y a pas un truc important ici ? Un truc qui peut m'aider ? C'est marrant, mais si on part du principe que c'est un préquel et que forcément ça se passe avant Rapture, tu pourrais presque expliquer que c'est moins bien fait. Alors que pourtant, le jeu est sorti trois ans après le premier. C'est marrant, je me trouve moins esthétique. Alors, j'ai trouvé comment faire pour le coffre, est-ce que tu veux savoir ? Ouais, je veux bien. Je veux bien qu'on se donne une idée de comment ça fonctionne. Parce que si c'est juste une clé à truquer quelque part, bon d'accord, ok. Mais si c'est autre chose... Attends, t'es en train de me dire que ces gens-là, ils dorment, là ? Mais t'as un genre de couleur, en plus, toi t'es un domestique. Vous en avez rien à foutre ! Faites semblant, au moins ! C'est la guerre, derrière ! C'est ça que vous vouliez ? Quoi, quoi, quoi ? Qui m'embrouille ? Que nos pères nous guident. Que nos pères nous guident. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Ah, mais on est de retour à la carnesse, là ! Oula, 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 oula. On dirait la venue principale à Disney. Ah ouais ? Ça fait des années que je suis pas allé à Disney, quasiment. Ah, j'ai plus de pouvoir ! Je peux pas ! Non, mais attendez, si quelqu'un peut me donner une info sur le coffre, là, je reviens. Parce que je vais pas réussir à penser à autre chose, en fait. Alors, je viens de vérifier, la clé est un peu plus loin, faudra revenir pour ouvrir le coffre. D'accord. Ok, mais c'est une clé visible. Une clé qu'on pourrait nommer aussi clé, d'accord ? C'est pas un truc qui ressemble à je sais pas trop quoi. C'est une clé. Ok. Bon, toi, là, nique ta mère ! Ok. C'est bon, le flingue fait plus de dégâts. Je crois vraiment que le flingue fait plus de dégâts, hein. Ah là, on va y voir. Ok, ok, ok. Non, mais si j'ai rien loupé, moi, ça me va, hein. Si j'ai rien loupé, ça me va. Ok, ça, c'est la suite. Donc, on va éviter de s'y rendre tout de suite. Il n'y a plus la map comme à l'époque, en fait. C'est pour ça que je suis un peu perdu. Bon, tu me diras, non plus, j'étais pas fan de la map des premiers Bioshocks parce que je trouvais qu'elle était un petit peu... Oula, oula, oula. Qu'est-ce que... Elle était un peu brouillon. Ça va pas te faire pousser des monuments comme ça, là, oh ! Dis donc ! Se calme, hein. Il a fait tout noir, d'un coup. Je rappelle qu'on est à la hauteur du soleil, hein. Et d'ailleurs, les températures, ici, doivent être cheetos. Enfin, je veux dire, s'il fait 30 degrés en bas, là, il fait 50 degrés, non ? Oh, c'est chaud ! Ça doit être marrant quand tu passes en plein dans un nuage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Kit de soins, cristaux, munitions de pistolet, munitions de mitraillettes. Ok. Bon, pour le moment, ça va. Ah, je suis déjà venu ici, ok. J'ai fait le bureau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voyons voir. Kinetoscope. C'est important, les kinétoscopes. Alors, oui, c'est une clé. Mais les... Z... Hein ? Mais elle est cachée. On me dira quand. D'accord. Après, en vrai, ne me dites pas où c'est calé. Mais si je passe à côté, dites-moi que je suis passé à côté. Ce sera plus simple. Comme ça, au moins, ça ne me donne rien d'idée. Je suis déjoué, YouTube, hein. Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu où il faut vraiment se perdre à l'infini. Et je veux au moins savoir à quoi ressemble la première avant de commencer à me planter totalement. On fait les choses bien ici, nous. Il y a une vibe un peu Red Dead 2. En ce moment, j'ai tellement envie de rejouer Red Dead 2. J'ai envie de relancer tous ces jeux avec lesquels je n'ai pas pu donner une deuxième chance. Avec lesquels on n'avait pas le temps pour profiter pleinement de ce que propose chaque aventure. Hein ? Attends, j'ai tourné en rond, là. Ah oui. Ah oui, j'ai totalement tourné en rond. Ok. Ok, donc je ne suis pas du tout déjà venu ici. Ah, c'est moche. C'est moche. Sacrément moche. Ok. Nye ! Ah. Ok. Un voxophane. Preston. Comme Stock est arrivé au wagon à l'aube, il était fasciné par ma collection de scalp. Il m'a posé des questions sur les scalps blancs. Je lui ai expliqué. Vous voyez, chef, si votre proie s'aventure dans la jungle et fraye avec la faune locale, est-ce que ça vaut la peine de faire preuve de pitié ? Ça n'a pas fait sourire. Soit il n'a pas compris de quoi je parlais, soit il ne le savait que trop bien. Enfin, maintenant, il veut que je traque une dénommée Daisy Fitzroy pour lui. J'espère qu'il n'attend pas de moi que je la lui rapporte en paillé. Ok, super. On me dit dans le chat, la gestion des armes, c'est comme à l'eau. Je n'avais pas compris, mais en fait, quand je switch entre les armes, il n'y a plus la roulette à l'ancienne. Vous savez, comme avec les pouvoirs. Merde, donc ça veut dire qu'on ne peut avoir que deux armes à la fois ? Oula. Ah oui. Ah oui. D'accord. Comme Stock, combat le serpent des nations. D'accord. D'accord. Plus tu montes en atmosphère et plus il fait froid. Ah, ben ça va, donc il fait bon vivre, en fait. Enfin, il fait bon vivre. Ça veut dire que s'il neige en bas, il fait au moins moins 8000. Ok. J'ai peur. Non. J'ai loupé la clé, là, non ? De toute façon, si on te propose de quitter la zone sans l'avoir trouvé, c'est qu'il y a un problème. C'est pas faux. Là, je peux avancer sans crainte ? J'ai peur, j'ai pas envie. De la mania. C'est la mania, là. Ouais, 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 ouais. J'ai quand même l'impression qu'ils se sont un peu aspirés des jeux et des normes d'époque, en fait. Enfin, autant Bioshock sortait un peu son épingle parce qu'il proposait ses atouts à lui. Et autant pour cet épisode-là, j'ai l'impression qu'ils se sont surtout inspirés de la concurrence. Ce qui est pas non plus une bonne idée, quoi. Bioshock avait son petit truc. Et vouloir faire comme les autres, euh... Je sais pas. Hmm. J'ai hâte que le jeu me prouve le contraire. Ok, j'avance, hein. Je vous fais confiance, hein. Perso, j'adore le froid, mais je déteste le chaud. Oh. Moi, je dirais que je suis français. Et que je suis chiant dans tous les cas. Quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid. Y a plus le pouvoir d'aimant. Parce que j'allais dire, si je vois des trucs en haut, je peux pas les récupérer. John Willisboot. Ok. Bonjour. Alfred ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Excusez-moi. Ami ou ennemi ? Eh, psss. J'ai paniqué. Je pense, je pense qu'on aurait pu faire des vrais finish move. Mais bon, tant pis. Ok. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qui se passe ici encore ? La gueule. Vous savez que si je vous loue depuis tout à l'heure, c'est parce que je vise vos têtes, hein. Si c'est pour viser autre chose, je m'en sors bien, hein. Bon. Vous allez tuer 25 ennemis avec un pistolet dans la campagne principale. Let's go ! Let's go ! Bon, si on a toujours la notion du choix, je pense que je vais privilégier le flingue pour les upgrades. Parce que c'est vraiment l'âme, de toute façon, qu'on aura le plus en l'état. Donc, autant faire ça bien. On peut pas tuer gormon ! Oh, c'est nul ! Ah. Ah, c'est dégueulasse ! Ah. Ah, bah, caca. Non, bah, caca. Ok. Bonjour. Ok. Bon, je suppose que c'est à peu près tout au rez-de-chaussée, hein. Frapper avec Y, quelle idée d'être con. Et lorsque l'ange Columbia a donné au fondateur les outils pour bâtir leur nouvel Éden, ils se sont mis à la tâche sans hésiter. Pendant 85 années, ils ont travaillé dans le respect du Seigneur. Mais lorsque le grand hérétique est arrivé, Oh, on peut plus de bourrer, c'est dommage. Il a amené la guerre. Et les champs de l'Éden se sont retrouvés gorgés du sang de leurs frères. La seule émancipation qu'ils pouvaient leur offrir était la mort. Bonjour, bienvenue. Alors, on a commencé il y a à peu près... Ouais, une heure et demie, quelque chose comme ça. On en est au deuxième épisode. Et je cherche toujours la clé du premier coffre. Apparemment, le chat ne me dit pas que je suis passé à côté, donc ça devrait le faire. Donc ils voient un culte aux corbeaux ici ? Bon, c'est malsain, hein. Pourquoi il y a Gordon Freeman ? La Sodome inférieure, la vraie mission confiée par nos fondateurs. Et quand les mandarins et les hypocrites de Washington le trahirent, notre prophète ne s'éna pas. Il ne vint pas implorer leur pardon. Comme nos frères se distancièrent du grand hérétique, notre prophète, qui t'a ses prétendus patriotes. Et aujourd'hui, nous sévons ensemble cette sécession. Je n'ose pas lui tirer dessus, je dois lui tirer dessus ? On ne va pas leur tirer dessus, hein. Voilà, 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 voilà. Bon. On me dit que la clé est toujours après. Ok. Je vous crois, je vous crois, je vous écoute. Je vais juste réaugmenter un petit peu le son. Je n'arrive pas à savoir ce que vaut le son depuis le début. Je veux vraiment qu'on soit tous immergés. Parce que j'ai l'impression que plus que le reste, là, on met vraiment l'accent sur l'ambiance et sur l'histoire. Donc, si elle n'est pas de qualité, je vais être déçu. Bonjour. Bah non, en fait, je ne vais pas vous rejoindre. Vous faites la danse des nains, là, déjà. Ok. Attendez, on va aller voir de l'autre côté. Je n'aime pas trop ce qui se passe. Si je les rejoins, normalement, je vais me faire tuer, hein. En plus, je ne peux plus salver en amont. C'est terrible, ça. Bonjour. Oh, je n'ai pas envie d'y aller. Tu verras plus tard que tu aimeras les corbeaux. Il va y avoir une capacité avec les corbeaux. D'où la fiole qu'on voyait à côté du gars, là. Oh, ce serait tellement cool. Bonjour. Oh, 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 oh. Ok, ok, ok. Je n'étais pas sûr. Je voulais essayer. J'ai essayé. Ok, on ne peut pas rester appuyé. Dommage. Je vise comme une merde. Ok. Ah, mais je ne veux pas partir, hein. C'est vous qui allez partir, hein. Ok. Je cherche une clé. Et je tuerai tout le monde jusqu'à la trouver. Je vous préviens. Oula. Il est où leur maître ? Eh, le maître ! Mister corbeau ! T'es là ? T'es là ? T'es là ou t'es pas là ? Comme tuche ! T'es là ou t'es pas là ? Hmm. Bah, t'es pas là, visiblement, hein. D'accord. Ah, ça commence à devenir intéressant. Alors. Oh. La clé du coffre. Ok. Donc, c'est une clé de coffre. Ok. Les objectifs secondaires vous donnent la possibilité de trouver des ressources de valeur. Retournez visiter des lieux déjà explorés pour trouver la serrure correspondant à la clé. Excellent ! Ah, et du coup, ça... D'accord. Donc, c'est pas du tout ce que je pensais. Voilà. Parfait. Bon, par contre, vraiment, les extensions de jeu me donnent vraiment trop d'avantages. Et donc, du coup... Bah, du coup, on va faire demi-temps. Excellent ! Excellent ! Hmm. Bon, maintenant, je sais à quoi ressemblent les clés. Alors, petite précision. Je vais essayer de tout faire de moi-même. Si jamais vous me voyez passer à côté d'une clé ou d'un quelque chose d'un palatin, on n'hésite pas. On n'hésite pas, on me le dit. Genre, vous avez vu que j'ai zappé une clé, on n'hésite pas. Mais genre que je l'ai vraiment zappé, hein. Si je tourne toujours dans la même pièce, on est bon, quoi. Putain, j'ai cru voir si le Norman... J'ai paniqué. Et vraiment, il y a une sale ambiance, hein. Mais qui n'existe pas partout, tu vois. Hein ? Hein ? What ? Hein ? Vous avez repos, vous ? Ah, d'accord. Bonjour ! Vogel ! On se bouge ! Vite, 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 vite ! Je veux juste le coffre ! Foutez-moi la paix ! Putain, si loin ! Donc ça veut dire que vraiment, tu peux trouver des coffres qui sont à l'autre bout du monde ! Enfin, pardon, des clés qui sont à l'autre bout du monde. Enfin, c'est pareil, mais... Wouah, c'est chaud ! Donc la clé, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Oh ! Oh, excellent ! D'accord, et en plus, c'est des vraies récompenses, quoi. D'accord. Euh... Bah, let's go ! Tu peux pas choisir l'objectif secondaire pour quoi faire, je le connais. Après, si tu me dis ça pour peut-être localiser la clé, je suis pas sûr que le jeu nous donne l'information d'où est la clé. On va leur montrer, qu'on ne plaisante pas ! Bonjour ! Allez, venez vous battre. Venez vous battre. Non, ça vient pas se battre. Bon, écoute, je fais le tour, hein. Voilà, hop, et ce qu'il te l'a loutre. Hop, on ramasse quelques ressources. Là aussi. Et on retourne voir notre ami, euh... Le fêlé du scaphandre. Bon, c'était pas mal. Excellent, excellent. Bon, par contre, je suis un peu déçu. Je m'attendais presque à ce que la fiole qu'on voit à côté du... Du, 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 comment on peut dire... Du prêtre de la secte, là. Ce soit la capacité, euh... De contrôle des corbeaux. Putain, c'est trop bien. Mec, si on peut contrôler des corbeaux, ça va être incroyable. Déjà, les abeilles, c'était un truc de fou. Mais alors, des corbeaux, mec, incroyable ! Au-dessus du lot ! C'est par là. Bien. Alors, on cherche toujours la fille, hein. Bonjour. Le voyou qu'on soupçonne d'appartenir à la Vox Populi a lancé une attaque violente. Les choses ont vite dégénéré. En proie à la plus grande haine, l'anarchiste a cruellement blessé un groupe de pacificateurs de Columbia avant de s'armer et de décharger son arme sur une foule d'honnêtes visiteurs. À l'heure où je vous parle, on le considère coupable d'avoir causé le décès prématuré de huit citoyens parfaitement vertueux de Columbia. Non. Cet homme est terriblement dangereux et mal intentionné et nous vous supplions de ne pas tenter le diable en le provoquant sans aucun soutien. Et maintenant, revenons à la musique. Ah, ça me vénère. Ils ont parlé les premiers, donc on est accusé les premiers à tort. Ça me vénère parce que nous, on est arrivés, on cherchait juste une fille. On a tiré la mauvaise boule au mauvais moment. Il y a marqué AD sur notre main. Bon, c'est toujours pas pourquoi, par contre. Donc, on est visé probablement. Mais, ah, ça me vénère. On n'a rien fait et on nous accouche des trucs. Genre, vraiment, on va agresser. C'est à cause de ça que j'ai tous les problèmes sur la gueule. Par contre, moi, je suis curieux de savoir pourquoi est-ce qu'on avait AD sur la main. Parce qu'il y a un moment ou un autre, on va revenir en arrière et on va découvrir des trucs. Dommage qu'on puisse pas contrôler les choukas. C'est quoi les choukas ? Eh, au fait, vu que dans les premiers, les machines, on les appelait les kiwis. Venez, on leur retrouve un nom à ceux-là. On va pas les appeler les kiwis, on va les appeler autrement. On va les appeler, euh... Je sais pas comment on peut les appeler. Les Douglas. Les Douglas. Ce seront des Douglas. Putain, il y a des corbeaux de partout. Et qu'on peut avoir tellement de sous. Une passage secrète. Ok. Bon, là, c'était assez facile. Ouais. Voyez un cadeau, là. Ok. C'est pas du tout par là. D'accord. Alors, pantalon oiseau de feu. Lorsque vous sautez de l'aérotram, vous brûlez les ennemis à proximité. Vous infligez alors 400 points de dégâts à vos victimes en 3 secondes. Excellent. A la place de quoi, déjà ? Attends, c'est quoi, déjà, le pantalon ? Ah, merde, c'est le taureau. Attends, euh... L'aérotram, c'est pas mal. Mais pour le moment, c'est vraiment pas le genre de truc qu'on voit tout le temps. Donc j'ai un peu peur que ça soit plus gadget qu'autre chose. Je préfère mettre des coups de... Des coups de corps à corps et repousser l'ennemi, tu vois. Par contre, limiter à 4, c'est dommage. Je comprends l'idée, mais c'est dommage. Les choukas, c'est les corbeaux en plus chiant. Style à manger un max de plant de ton jardin. D'accord, je connais pas. Alors on en est où par rapport à hier ? Par rapport à hier, on a un reboot, le début, puisque les ponts ont sauté. Donc en fait, on n'est pas si loin. On est genre... Ouais, une bonne grosse demi-heure après ce qu'on avait découvert la première fois. On avance, on avance. On avance, on avance, on avance. Mais en vrai, on est encore vraiment au début. Sainte Mère de Columbia, pourquoi vénérons-nous trois symboles en votre honneur ? Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil parce qu'il représente le poids de notre échec. Par contre, se payer la voix de Morgan Freeman sur la trilogie complète de Bioshock, c'est incroyable. Oui, bonjour. Que se passe-t-il ? Oula ! Oula ! Oh, damn ! C'est le gars de tout à l'heure. Par contre, toi, t'es mort pour quoi, en fait ? Ouais ! Premier boss. Oh, ça sent le boss de fou. Tu peux pas te chuter ? Chuter ! Chuter ! Tu mets un coup de pression, toi. Je te rends même pas compte. Oula ! Lorsque vous êtes équipé du baiser du diable, maintenez puis relâchez LT pour poser un piège. Hein ? Il y avait quelqu'un ? Cette fois, je joue à mon sang ! Wow ! Touché ou pas ? Euh... Oui, je sais ! J'ai compris déjà la première fois. Ok, 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 ok. Viens là, mon grand ! Viens là ! Oh, t'es fait de couilles ! T'es où ? Là ! Chacal ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? Madame quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Je m'appelle Véquet, ton culé ! Prononce bien ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Je le sens bien, lui, sa capacité, là ! Ah ah ! Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau tonique ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelque chose, ce truc-là ? Oh, c'est stylé ! Et par contre, les animations pour les bouteilles, à chaque fois, c'est sympa ! L'appel du corbeau ! Oh, c'est stylé ! Oui ? C'est quoi, ce Dark Link ? C'est un peu ça, hein ! Appuyez pour invoquer les corbeaux, maintenez, puis relâchez pour poser un nid piégé ! Ok, donc on peut toujours l'utiliser de deux manières différentes ! Alors, l'appel de corbeau, ça sert à quoi ? Invoquer des corbeaux meurtriers qui iront étourdir ou blesser les ennemis ! Maintenez, puis relâchez l'été pour poser un nid piégé ! Les ennemis sont plus vulnérables lors des attaques de corbeaux ! Excellent ! Mais par contre, il y a toujours, ouais, la roulette des pouvoirs, mais plus la roulette ! Des armes, niquez-vous ! À l'attaque ! À mort ! À mort ! Ok ! On est nice ! Il n'y a pas à faire ça, hein ! Monde de chagall ! Ok ! C'est pas très très gentil d'être méchant, hein ! Bon ! Bon, les ennemis sont un peu fadas quand même, hein ! C'est pas le même genre de délire que... Capture ? C'est un robot juif ? Il y a une guipa ? Je crois, j'ai un doute ! Ah, mais il a un cadeau, attends ! Chapeau à l'eau brûlant ! 70% de chance d'enflammer les ennemis au corps à corps ! Infligé 300 points de dégâts en 4 secondes ! Ah, ça c'est bien ! Par contre, attends, parce que vraiment, le fait d'être limité... Ça remplace quoi ? Ouais, la limite, ça, c'est pas ouf ! La victime est vulnérable pendant 4 secondes... Non, mais brûler, c'est bien ! Brûler, c'est bien, brûler, c'est bien ! C'est l'impression que le feu, ça va être l'arme maîtresse de ce jeu, pour le coup ! Ok ! C'est quoi, mes abeilles ? Et bah, tant mieux ! Sois un français borgne d'environ 1,40 ! Il doit pouvoir rejoindre Monument Island depuis cette station ! Alors, attends ! Attends, 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 attends ! Ok, ça c'est à moi ! Mais ! Là ! Il y a quoi là-dedans ? Bonjour ! Ah, c'est automatisé ! Excellent ! Il y a des trucs à récupérer là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Monument Island ! Bien, objectif droit devant ! Allons-y ! Ok, ok, ok ! Non mais ça fonctionne, hein ! Ça fonctionne, ça fonctionne ! On est sur des trucs chouettos ! Allez, pause pipi ! Il y a quoi ici ? Bonjour ! Le mec, partout où il passe, il fait débiter l'eau partout où il peut ! C'est-à-dire, on est dans le ciel, c'est un peu limité, donc Kazma fait un effort ! Par contre, vraiment, la consommation est toujours la même ! Genre, il y a autant de ressources qu'au sol ! Comment ? Excusez-moi ! Après, tu peux recréer les choses artificiellement, les Américains, c'est les rois pour faire ça, mais quand même ! J'ai l'impression que je vais retomber sur un coffre ! Qu'est-ce qu'on entend ? En fait, par contre, vraiment, ce jeu me donne envie de jouer à Disneyland ! Mais plus que les premiers ! Mais ! J'écoutais juste ! Oh, je suis pas discret ! J'ai pas le pafutré ! Merde, pardon, désolé, excusez-moi ! Je voulais pas vous tuer comme ça ! Enfin, je voulais vous tuer de toute manière, mais... Tu veux quoi, toi ? Voilà ! Fais chier, hein ! Oh, damn ! Madame, ne paniquez pas ! Il n'y a pas de raison que je vous tue ! Je ne vous tuerai point ! Ok ! Ok ! C'est tout ? Même pas de coffre, de récompenses, de... Viens, on se fait la bise, on fait connaissance autour d'une pomme ou deux ! Ils sont moches, leur jeu ! Ah oui, je suis vraiment venu pour tuer trois pélos, en fait ! Vraiment ? Je suis venu pour tuer trois pélos ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Putain, mais oui ! Bah, je suis venu pour tuer trois pélos ! Et ça, c'est censé être moi ! Je ressemble pas à ça, hein ! Enfin, il me semble ! Bon, bah, génial ! Excellent ! Ça t'oblige vraiment à jongler entre les armes et les équipements ? Ouais, si on veut ! Comment vous savez que je suis français, madame ? C'est un peu ça ! Il n'y a que des pommes ou c'est moi ? Bah, écoutez, faut bien faire un choix, hein ! Vivre dans le ciel et manger que des pommes ou rester au sol et avoir la variété des aliments du monde, hein ! Exportation, importation, tout ça... Ils ont choisi de devenir des pros... de la culture pommière ! C'est peut-être l'un des rares trucs qui poussent aussi dans le ciel, hein ! En vrai, un monde bien expliqué, tu peux dire ce que tu veux derrière, il y aura toujours une explication ! Allez, let's go ! Trop bien, ce truc ! Ah, ah ! À mort ! Voilà, niquez-vous ! Par contre, j'ai pas des masses de pouvoir, donc je vous avoue que si je peux les garder un petit peu, ce serait cool ! Ok ! Voilà ! Ah ! Ya ! Bonjour ! Ouais ! Ok ! Plutôt calme ! Putain, c'est pas la folie, hein ! En termes de munitions de mitraillettes, hein ! Le flingue, ça va ! Mitraillettes, ça va, va ! Allez, dessous ! Ok ! Messieurs-dames, je pense, j'espère, hein ! On est bon ! On est bon ! Est-ce que juste quelqu'un peut me confirmer que j'ai rien loupé de particulier et j'avance ? C'est juste pour être sûr de mon coup ! Normalement, j'ai eu le coffre qui était un petit peu unique tout à l'heure, là, avec la super clé ! J'ai eu la potion des corbeaux ! Puis, bah, après, le reste, c'est des sous, quoi ! Mais je suis pas sûr d'avoir loupé des vrais bails, hein ! Ouais, c'est bon ! Let's go ! On y va ! Allons-y ! Messieurs-dames, la station ! En fait, si ça continue, on va faire un épisode égale une zone ! Hmm... En vrai, ce serait pas mal ! Avec la fille, tu auras de l'épicness ! Ah ! J'ai hâte ! Mais on sait que la fille, elle est connue, hein ! On parle, bien entendu, de Elisabeth qu'on cherche ! Celle qu'on voyait sur la photographie au tout début du jeu ! Mais on sait qu'elle a son importance, et à mon avis, on sait qu'elle est incroyable, parce que Internet s'en sert de cette personne ! Donc, en gros, genre, si Internet l'aime, tu sais d'avance que toi, tu vas kiffer ! Surtout que les casmas, on est pas difficile ! Donc, pour le coup, ça va le faire ! Écoutez, je pense qu'on va couper ici pour cet épisode, puisqu'on s'apprête à débusquer le problème ! On est arrivé à Monument Island, au roi, hein, il me semble ! Et on doit trouver la nacelle pour rejoindre... Ah non, on n'y est pas encore ! D'accord, donc c'est encore au-dessus ! Ouais, on doit rejoindre la dame ! Qui doit être plus haut ou plus loin, aux profondeurs, je sais pas, bref ! On verra bien dans l'épisode prochain ! Ah, et si je veux, je peux retourner dans l'ancienne zone ! Ah bah c'est pratique, ça, du coup ! C'est-à-dire que si je loupe un truc, je peux quand même faire demi-tour ! Excellent ! Bah parfait ! Youtube ! Bah je vais faire de gros poutous partout ! J'espère que cette aventure te plaît ! Bah le choc infinite est quand même très linéaire comparé au jeu précédent ! Ah, c'est dommage ! Franchement, j'attends de voir ! J'attends de voir, ne seront pas aimés dix ans ! C'est autre chose, c'est différent, c'est une autre manière de voir les choses ! C'est un choix aussi ! On va voir ce qu'il en est, on fera vraiment débat quand on aura fini l'aventure ! Et on fera notre fameux top 3 ! Allez Youtube, de gros poutous et à très vite ! Ciao ciao !